dialogue entre deux personnalités savez vous quelle est la part du nucléaire dans la consommation d'électricité en france oui est ce que vous confirmez ce choix quelle est cette part nous avons en france grâce au nucléaire une influence en électricité à hauteur de la moitié vous défendez le nucléaire mais vous unirez la part du nucléaire non nous avons la moitié notre électricité qui d'origine nucléaire non 17% seulement d'électricité d'origine nucléaire non ce n'est pas exact donc en fait je vous aurais reconnu c'était le débat d'entre deux tours l'élection présidentielle de 2007 je ne dis pas qui est qui mais les deux se trompent alors pourquoi en fait donc le le mon titre sur la production d'électricité mais il faut pas confondre la production d'électricité et la production totale d'énergie ça c'est la 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 consommation totale d'énergie finale en france vous avez l'électricité représente un peu moins de 25% de l'énergie finale consommée le reste étant des combustibles fossiles ou de l'énergie renouvelable directe c'est-à-dire principalement du bois de chauffage autre chiffre donc ça celui-là il est reconnu il correspond à l'année 2016 mais ça n'a pas beaucoup changé ces vingt dernières années c'est la part de l'électricité nul air dans la part du nucléaire dans la production d'électricité c'est environ les trois quarts et ici alors c'est un peu plus ardu ce bilan le bilan énergétique de la france donc on a à gauche toute l'énergie primaire c'est tout ce qui rentre dans le système à droite l'énergie finale c'est tout ce qui est consommé par des utilisateurs finaux comme ici nous avec ce avec cette présentation est en fait ce qu'il faut voir ce qui sera temps pour la pour la suite c'est qu'une centrale trale thermique classique un rendement entre ce qui est entre la chaleur qui est dégagé et ce qui est produit en électricité un rendement de seulement 30% donc il faut apporter trois fois plus de chaleur en énergie que ce qu'on récupère en électricité au final donc c'est le c'est cette c'est cette flèche ici vous produisez énormément de chaleur nucléaire mais seul un tiers est récupéré en électricité on a à peu près la proportion c'est à dire qu'ici ça représente un peu moins d'un quart électricité dans le total donc on comprend mieux finalement l'interprétation erronée de ces deux chiffres ici si je reviens au au dialogue précédent c'est à dire que nous avons une indépendance en électricité à hauteur de la moitié en fait c'est pas ce qui les ont bien été préparés mais ce qu'ils ont ils ont confondu donc ce ici ça correspond à peu près à la moitié de l'énergie mais c'est pas ce qui qu'on se fait au final et nous avons la moitié de notre énergie qui est d'origine nucléaire donc c'est bien donc en fait non c'est trois quarts c'est trois quarts ici bien trois quarts et la deuxième information et la deuxième affirmation 17% seulement de l'électricité est d'origine nucléaire non 15% de l'électricité est d'origine nucléaire mais l'électricité représente 20% de l'énergie consommée globale donc trois quarts de 25% ça fait à peu près 17% donc en fait ils avaient bien lu leurs fiches et bien retenu les valeurs mais donc de grandeur n'était pas les bons donc ça c'est déjà rien sur le titre sur le titre lui-même donc moi je vais parler uniquement de l'électricité alors moi j'ai commencé mon parcours dans le dans l'éolien en 2000 en 2005 et à l'époque le ce qui était ce qui était dit de l'éolien et on pourrait dire de la même chose du solaire c'est que ça produit en réalité très cette idée reste en fait cette idée de dire que l'éolien source d'énergie renouvelable en fait on une contribution à dans la production d'électricité qui est assez marginal ce qu'il faut bien voir c'est que ces 20 dernières années la taille des éoliennes a énormément augmenté il sort des prototypes toujours chaque année pour exemple ici on a donc des années 90 on avait des éoliennes qui faisait à peu près 70 mètres de diamètre avec un peu moins de mégawatts on a maintenant en éoliennes terrestres ce qui s'installe couramment l'éoliennes de 160 mètres de diamètre avec 5 mégawatts de puissance ce qu'il faut voir c'est que quand on multiplie la taille d'une éolienne en réalité on multiplie ce qu'elle produit entre et demi et 5 facteur 4 puisque la taille par 2 donc la surface est multipliée par 4 et un petit peu plus parce que comme le marge est plus élevé on va plus haut et donc on va un des zones dans les quelles il ya de vent ça c'est pour les éoliennes terrestres offshore c'est encore plus grand ce qui se prépare actuellement dans les cartons des grands constructeurs éoliens sont des éoliennes de d'un diamètre de rotor de 230 à 250 mètres pouvant atteindre donc puissance de 15 à 20 mégawatts on n'est pas encore tout à fait à la tour eiffel mais mais on n'en est pas loin tout ça ça nous donne en fait en chiffres la production d'électricité d'origine éolienne dans le monde on a presque une courbe de varian au micron là ça a vraiment ça a vraiment augmenté de manière exponentielle les ordres de grandeur qu'on a aujourd'hui ici on est à peu près à 1500 terawatt heures par an en 2020 de production mondiale pour référence la production d'électricité toutes sources confondues en france l'année dernière était en terawatt heures donc la production éolienne mondiale aujourd'hui produit trois fois en quantité l'équivalent de ce que de ce que produit la france donc ça c'était là c'était la première idée à se dire que finalement effectivement quand on était au début des années 2000 bah c'était pas même au niveau mondial c'était vraiment pas grand chose mais là ces dernières années ça ça a réellement décollé donc l'éolien est capable de produire beaucoup de produire en quantité là ici on a le livre de ce qui a été produit dans l'union européenne c'était en 20 donc il ya deux ans on voit au lien atteint ici alors c'est écrit en petit une quinzaine de pour cent dans tous pays d'union européenne confondue donc là on voit les on voit les courbes le nucléaire est restable préstable et le les renouvelables augmenter tandis que le les énergies fossiles ont débuté à peu près au même stade actuellement une autre un autre point qui était une difficulté pour l'éolien c'était le fait que le lire et ça induisait des instabilités sur le réseau ça perturbe les réseaux il y en a trop ça foisonne la qualité de courant est dégradée d'où ça vient ça ça vient de la grande paix électrique de novembre 2006 peut-être vous vous souvenez la moitié de l'europe a été plongée dans le nord pourquoi ici à l'embouchure de laine donc à la frontière entre les pays bas et l'allemagne un bateau voile a été mis mis à l'eau pour ça il devait passer sous une sous une ligne à haute tension qui a été coupée le temps de faire passer le bateau sauf que c'était un soir novembre il froid certaines centrales étaient arrêtées donc le réseau était en tension et en fait une différence d'interprétation des capacités maximales des lignes entre différents opérateurs en allemagne a fait que certains ont coupé certaines lignes et d'autres non et ça induit un jeu de chacard c'est à dire qu'à partir du moment où une ligne a été coupée le trafic le courant passant par cette ligne reporté sur une autre ligne qui a atteint la saturation qui s'est déconnecté et ainsi de suite et on a eu comme ça pendant plusieurs heures deux zones la zone sud sud ouest européen à la zone nord est européen qui ont été déséquilibré les opérateurs de réseaux essayant de jongler avec les différents moyens pour ramener l'équilibre entre ces deux zones à ce moment là les éoliennes ont constitué un réel problème c'est à dire que qu'est ce que fait une éolienne quand la fréquence dépasse d'un petit peu dépasse ou passe en dessous de 50 hertz elle se déconnecte pouvant amplifier le pouvoir amplifier l'équident sur le réseau à l'inverse même chose quand elle se reconnaît peut aussi recréer le réseau revient à son équilibre et des moyens de production reviennent sur le réseau en plus créant un nouveau déséquilibre suite à cette panne de novembre 2006 tous les gestionnaires de réseaux européens ont émis ce qu'ils appellent des grid codes c'est à dire des préconisations de techniques de connexion sur le réseau de courant réactif en termes de temps les éoliennes doivent tenir hors du réseau tant est-ce que maintenant les éoliennes sont plutôt contributeurs de la stabilité du réseau qu'un élément de perturbation mais cet argument est toujours resté depuis de dire oui mais les éoliennes provoquent du désordre sur le réseau un autre point qui est souvent mis au passif de l'éolien c'est le fait qu'elle ne fonctionne un quart du temps c'est le chiffre qu'on entend c'est 25% elle fonctionne un quart du temps donc qu'est ce qui se passe les trois quarts du temps restant et bien on doit faire fonctionner des centrales thermiques polluantes donc c'est pas une solution viable durant d'échelles ce chiffre de 25% il il vient d'où il vient que les premiers financeurs de des parcs éoliens étaient en fait des financeurs qui faisait avant de la co-génération donc il correspond au nombre équivalent pleine puissance c'est à dire le nombre d'heures la proportion du temps à laquelle l'éolienne aurait fonctionné au maximum de sa puissance mais une éolienne en fait fonctionne plus ou moins un plus ou moins grand pourcentage de son maximum exemple ici donc c'est son parc des parcs éoliens danois on voit le pour ce à quel pourcentage de la de leur puissance maxi les éoliennes fonctionnent donc à peu près 20% du temps elle fonctionne quasiment à puissance maximale elle fonctionne à plus de 60% de leur capacité plus de 40% du temps et il ya effectivement 30% du temps où elle fonctionne à moins de 20% de leur capacité donc c'est pas un quart c'est pas tout ou rien ça c'est sur un parc et si on le fait si on compte on prend en compte le foisonnement différents parcs sur un pays là c'est le cas de la force donc là la courbe noire ça correspond à un parc si on habitait tous les parcs qui sont dans différentes régions dans différents régimes de vent il peut y avoir du vent mais pas en picardie inversement on arrive sur cette courbe là ici donc on n'a jamais 100% toutes les qui fonctionnent en même temps au mieux on a 80% et 50% du temps on a plus de 25% de la puissance de la capacité qui fonctionne mais également 50% restant du temps on a on a moins de 25% de la capacité donc le sonnement aujourd'hui encore encore la limite qui reste à atteindre pour développer l'éolien de manière plus plus importante ça reste le vrai sujet qui sera résoudre pour permettre de développer l'éolien plus mais il faut dire que c'est tout ou rien 25% du temps les éoliennes fonctionne 80% du temps mais à des puisses à des puissances variable ça donc c'est pour le pour l'éolien je me suis dirigé moi ensuite un petit creux de de développement de l'éolien des années 2000 et je me suis dirigé dans le dans le nucléaire un autre des arguments qu'on entend concernant les centrales nucléaires c'est de dire que leurs les centrales sont vieillissantes on continue à opérer des centrales vieillissantes alors oui si on regarde ça c'est la la durée en fait la durée de construction de toutes les centrales en opération en france donc ici c'est le début de construction ici c'est la fin de la mise en service et donc on s'aperçoit que les centrales ont été connectées entre 78 et pour les dernières deux milliers ici on a les dernières centrales qui ont été connectées les paliers 4 qui sont celles qui sont à l'arrêt en ce moment qui qui provoque les les tensions sur le sur le réseau en ce moment qu'est ce qui se passe ok passe la suite donc pourquoi en fait si on regarde une si on regarde le plan d'une le plan d'une centrale c'est les réacteurs à eau sous pression qu'on a en france en réalité l'ensemble des composants qu'on de certains éléments de ces de ces centrales et à l'exception de la chaudière ici et du béton autour tout est renouvelé en permanence donc on peut les centrales sont vieillissantes le site est là depuis le temps le temps de l'ouverture mais l'ensemble de la centrale sont renouvelés on dit également que les centrales ont une vraie de conception de 30 ans mais pourquoi c'est en fait cette c'est la chaudière nucléaire qui a été conçue pour une durée minimale de 30 ans mais tous les dix ans il ya une visite décennale qui est faite et qui lui redonne la possibilité de continuer à être opérée pour les dix ans les dix ans suivants donc il est tout à fait possible que les centrales actuelles encore dix vingt trente quarante ans de fonctionnement et en mesure de leur évolution de nouveaux équipements sont à jour pour pallier à ça. En tout cas l'expérience dans le nucléaire a été pour moi extrêmement intéressante et donc j'ai eu au cours de ma carrière l'opportunité d'aller d'aller suivre un fabricant de pompes aux états unis donc on peut s'attendre à un prochain transparent soit sur la soit sur les centrales nucléaires aux états unis et en fait à un jour près le poste n'a été n'a pas été pris et j'ai été affecté sur un autre poste qui était les centrales aux les centrales au charbon de du havre et de cordonnets le charbon j'en avais moi même une image extrêmement dégradée c'est une énergie sale polluante et en fait quand on regarde oui et non alors voilà la centrale voilà la centrale de cordemets donc en loire atlantique on reconnaît ici donc les chaudières c'est là que le charbon est brûlé les bâtiments alternateurs et vous avez sur le sur le site en fait la moitié de la surface c'est tout ça ici sont des informations de dépollution des fiches quand on dit que le charbon est polluant il faut distinguer deux choses les polluants atmosphériques qui sont qui posent des troubles aux voies respiratoires des oxydes d'azote des oxydes de de soufre des poussières mais en réalité dans le monde certaines centres effectivement brûlent le charbon et rejette les fumées telles quelles mais notamment les centrales qu'on a en france ça c'est un plan éclaté de la centrale on a ici tout ça ce sont des institutions donc de dénitrification ici de mander des poussiéreurs un des poussiéreurs c'est simple ce sont des plaques électriques chargées électrostatiquement les poussières sont attirés par l'électricité statique et en gros en fonction de savoir à quel point vous voulez éliminer les poussières et ben vous dépensionnez vos plaques et des longueurs de plaques et des un interespace entre entre chaque plaque qui est qui permettra d'atteindre les normes les centrales au charbon était était la cause de plus acide jusque dans les années 70 80 et des forêts entières qui ont été dessinées à cause de ça maintenant on a les moyens de de faire en sorte que ce soit plus cas ici on a l'installation de désulturation on le voit on la voit ici en quoi ça consiste donc c'est les réactions chimiques qui sont ici pour faire simple on ajoute on pulvérise de la chaux dans les fumées la chose réagi et fabrique du produit du gypse en fait peut être en plus récupérer pour pour le bâtiment donc au final quand on regarde cette centrale ça c'est celle de corde même il ya la même qui est au havre elle est pas loin du centre et en fait les fumées qui sont rejetés dans l'atmosphère ne pose pas de problème de pollution à l'atmosphère en tout cas beaucoup moins qu'ils sont à côté également le rendement donc c'est ce que j'ai en première partie le rendement des centrales thermiques il est de il est de 30% donc ça c'est le cas de cette centrale de la centrale de corde mais on a moyen on a les moyens aujourd'hui d'augmenter largement les rendements des centrales des centrales thermiques la plupart des centrales qui se construisent en france au gaz notamment à bouchin et en allemagne royaume uni sont des centrales à un cycle combiné c'est à dire que vous avez une turbine à gaz alors ça part de c'est comme un avion finalement ça part du principe que si on met la main derrière un moteur d'avion c'est chaud donc en fait on a les d'un moteur d'avion qui turbine on récupère la chaleur ici dans une chaudière pour refaire turbiner pour produire de la vapeur et refaire produire une autre turbine donc on atteint avec ça des dernières centrales une des dernières réalisations c'est la centrale de bouchin dans le nord et 600 mégawatts qui atteint un rendement de 61% donc on double le rendement par rapport à une centrale classique ce qui veut dire que quantité quantité d'électricité produite vous avez besoin de deux fois moins de gaz donc ça continue à émettre des gaz à l'église terre mais marge de production rapidement atteignable et qui est assez assez conséquente même le charbon le charbon finalement peut peut être assez propre on l'a vu pour les fumées au niveau du rendement si vous augmentez la température et la pression à laquelle le charbon est brûlé vous arrivez à des rendements alors on voit pas bien si la présentation c'est c'est mise comme ça on arrive à un rendement électrique de un peu moins de 50% et si en plus vous récupérez la chaleur dans les réseaux de chaleur urbain vous arrivez ici à 58% de rendement énergétique donc construire d'une centrale au charbon et au gaz ça a du sens pour remplacer l'ancienne centrale doubler quasiment le rendement donc ça peut être tout à fait de tout à fait intéressant et ça c'est une des une des une autre des informatiques qui circulent qu'on entend donc qu'on entend qu'on entend beaucoup dans différents canaux une bagne a arrêté l'UTR et remplace ces vieilles centrales remplace donc la production qui n'est pas faite par les centrale nucléaire en rallumant de vieilles centrales au charbon donc ça aurait pu être cas c'est cohérent mais ce n'est pas le cas puisque là on voit ça c'est les chiffres de la production d'électricité en allemagne donc en haut c'est le charbon quoi que ça baisse le nucléaire en bleu n'est pas totalement arrêté que ça devrait arriver prochainement mais ce n'est pas encore le cas les renouvelables ont pas mal progressé ici et fait l'allemagne contrairement à ce qu'on peut penser réduit ses émissions de gaz à effet de serre alors ça part de très très haut ça part vraiment beaucoup plus haut que de la france mais toutes et toutes ces dynamiques combinées qui sont l'augmentation du rendement des l'augmentation du rendement des centrales le développement à grande échelle renouvelable et le maintien encore pour l'instant de certaines centaines et qu'ils arrivent quand même à réduire leurs leurs émissions de traité de serre alors moins que ils sont toujours à un niveau bien plus élevé mais mais la dynamique est quand même planchée voilà c'est tout bon en distance est ce qu'il ya des questions dans la salle priorité à la salle un an mince très cohérent alors là c'est en terawatt heures là c'est exprimé en terawatt heures là c'est exprimé en pourcent si on prend l'éolien on est donc à 20% c'est quelle couleur c'est le jaune qui est ici on peut estimer à peu près voilà le nucléaire alors les couleurs sont pas les mêmes là c'est peut-être ça qui est piégeux le nucléaire il est en rouge il est en rouge ici il est en bleu là et donc le nucléaire il est ici donc c'est un point en se pensant juste le piège c'est que effectivement les couleurs les couleurs sont pas sont pas alignés d'un graphique à l'autre alors les alors les centrales arrêtées c'est des tueurs sur le circuit sur le circuit primaire si je reprends le schéma le problème actuel il vient la corrosion alors quand on dit corrosion faut pas imaginer de la rouille c'est sur ces centrales là donc les dernières les paliers m4 les dernières donc ils sont aussi les plus puissantes en mika de 1450 watts électriques et donc c'est sur ce cuit là en fait je sais pas exactement où et des soudures peut-être là peut-être là des soudures de ce sur ce circuit la présenterait des des risques de traces vraiment aucun risque et comme les centrales à l'époque ont été construites en série toutes celles qui sont du même type sans arrêter le temps de faire des expertises le temps de débat est ce qu'on peut est ce qu'on prend des mesures préventives pour pouvoir pour pouvoir redémarrer ça ça dure combien de mois il s'est attendu six mois à peu près ça ça dure ouais ouais alors moi je l'ai vécu de l'intérieur ça c'est à dire que convaincre les les autorités de sûreté réglementaire de par là on ne peut pas leur mettre la pression au terme de temps ils prennent le temps qu'il faut pour donner le feu vert donc interdiction leur dire de mélanger les enjeux production sécurité pour leur donner la sérénité nécessaire pour pouvoir prendre des décisions et effectivement ok on soumet un dossier ah mais est ce que vous pourriez refaire quelques calculs en plus et et à tiens et si on vérifiait ça aussi donc c'est sûrement je pense qu'un particulier que je connais en particulier mais le temps qui est pris n'est pas forcément proportionnel de la complexité c'est juste le temps qu'il faut pour que les organismes donnent leur feu vert indépendamment de tout considération industrielle est-ce qu'il y a des questions dans la salle pas dans la salle pendant à distance juste pour voir je crois qu'il ya une question est-ce que la construction des éoliennes demande de grande quantité d'énergie de ressources alors on estime c'est le temps qu'il faut pour créer une produise l'énergie qui a été nécessaire pour la construire y compris les matériaux et la transporter c'est à peu près trois mois c'est moi dans le cas sur une durée de vie qui est était à l'époque des il ya vingt ans c'était à peu près vingt ans et maintenant elles sont on a de bon espoir pour 30 ans dépend des sites après vous avez les sites ambulants qui fatigue les machines on peut pour les centrales nucléaires on peut changer les certains composants les fabriquants d'éoliennes ont fait d'énormes progrès ça moi je l'ai vu entre ce qui se faisait il ya quatre ans et ce qui se fait maintenant sur les plans de maintenance préventive c'est à dire qu'on est capable de prévoir quand et tous les organiques vont fatiguer et les changer de manière de manière préventive donc on a maintenant même chose sur l'entretien des pales on a dû au fur et à mesure de l'installation on a de bons retours d'expérience donc il n'est pas déraisonnable de penser que la plupart des éoliennes installés en pleine pourront durer au moins 30 ans après si on envoie en train d'être démonté en ce moment c'est pour des questions d'opportunités économiques et de démonter des modèles plus petits d'il ya 15 20 ans pour installer un nombre d'éoliennes équivalentes des machines plus grandes permettant plus de production la durée de vie offshore alors ça c'est ça a commencé à s'installer plus de manière massive plus récemment donc on a un peu moins d'expérience on verra peut-être d'ici dix ans on en sera les machines là aussi pour durer une vingtaine conçu pour durer une vingtaine d'années après en fonction de l'usure et des progrès qui seront faits par les maintenanciers pour envisager d'aller d'aller à plus loin part dont je vous ai montré la les courbes de en monotone là quelques slides plus haut ce sont des parcs ce sont des parcs danois qui ont été installés alors near shore c'est à dire qu'ils ont les pieds dans l'eau ils sont proches de la côte mais ils sont ils ont les pieds dans l'eau ils sont pour les plus anciens et des années 90 et ils tombent toujours donc à 20 25 ans et s'ils sont la même chose qu'à terre c'est que s'ils sont démontés pour mettre d'autres éoliennes à passer pour essentiellement pour des questions d'opportunité quand vous dites c'est trois mois pour une éolienne pour être rentable finalement alors pour être rentable ou c'est en alors je réponds à la question il faut de l'énergie pour construire les matériaux qui ont l'acier le béton qui constitue l'éolienne pour de l'énergie pour les et donc l'énergie que l'éolienne elle même va produire c'est qu'il aura en fait elle arrivera elle aura produit la même quantité d'énergie qu'il a fallu pour la fabriquer au bout de c'est entre trois et six mois mais par rapport à tout le bilan énergétique là je parlais je répondais énergétique c'est pas un bilan carbone en bilan carbone combien ça serait alors en bilan carbone tout dépend de tout dépend de quel avec tout le l'application à chaque fois voilà c'est à peu près les mêmes ordres de vendeur tout dépend de l'origine de l'énergie qui a permis de fabriquer l'éolienne si vous fabriquez une éolienne à partir d'énergie renouvelable du coup il ya un bilan carbone qui est bon si vous voulez à fabriquer dans des pays où notamment l'électricité principalement d'origine c'est à dire c'était le grand défi il ya il ya une dizaine il ya une dizaine d'années de dire la chine est en train d'émerger la dizaine de constructeurs d'éoliennes chinois qui vont envahir le bain qui vont inonder le marché et les constructeurs européens et américains dépassés c'est pas le cas aujourd'hui 99% des éoliennes qui s'installent en france et en europe sont produits par cinq cinq gros constructeurs le secteur s'est concentré il ya deux deux conglomérats il ya général public et simmons et puis trois à trois acteurs les pure payeurs en fait qu'ils font que savent à cenercon et nord-ex et donc ce sont des sociétés européennes et américaines dont la plupart des usines sont quand même encore en europe commence à y avoir certaines délocalisations pour les pales c'est ce qui demande le plus de main d'oeuvre c'est difficilement automatisable en fait c'est fait en matériaux composites donc il faut imaginer de la découpe à la main de feuilles de fibres de verre que vous empiler le bureau d'études vous dit il faut résister à tel effort vous empiler des couches en fonction des efforts que la pâle doit tenir vous mettez ça dans un moule vous mettez de la résine la résine époxy vous mettez ça en temps et ça vous fait la pâle mais toutes les opérations de manutention de découpes sont ce qui dans l'éolienne demande le plus de main d'oeuvre et effectivement pour faire baisser les coûts certains constructeurs font pas mal appel à la chine ou à l'inde pour leur parle donc il ya général électrique qui a racheté des constructeurs allemands ils ont racheté alstom aussi alstom avec un constructeur espagnol donc c'est à la fois américain et européen on a siemens donc qui est le secteur allemand mais qui avait racheté des constructeurs danois qui a fusionné avec l'espagnol on a nordex qui est 100% allemand on a enercon qui est 100% allemand et j'oublie le numéro un mondial qui est danois qui a racheté un autre danois aussi et qui vient de racheter les activités de mitsubishi japonais donc le marché mondial éolien aujourd'hui c'est assez étonnant par rapport à d'autres marchés c'est que vous avez chine qui fait pas loin de la moitié des installations ça va être 40% mais ils se fournissent donc avec que quasi exclusivement des constructeurs chinois et tout le reste du monde c'est ces cinq cinq acteurs qui sont en chinois donc les chinois exportent très peu actuellement de de leurs égards pour pour leur marché intérieur pour l'instant alors celle qui ont fermé s'il ya été alors on parle en france on parle en france donc la seule qui a été fait alors celles qui ont été fermés celles qui ont été fermés c'est celle qui date du plan du plan de la libération de l'époque quatrième république de gaulle et en fait les filières uranium naturel graphique gaz pourquoi uranium naturel parce qu'à l'époque pas les moyens d'enrichissement on n'avait pas la technologie pour enrichir on avait développé cette technique là mais qui présentait un rendement qui n'était pas intéressante et donc c'est des c'est des réacteurs qui date des années construction des années 50 60 et qui ont été fermés dans les années 80 pour des questions économiques parce que les réacteurs sont beaucoup plus de technologies américaines pour le coup c'est technologie westinghouse qui est pas très loin d'ici à orsay ce qui a conduit à fermer à fermer donc ça c'était les anciennes générations concernant les réacteurs qui ce de ce programme du programme électronucléaire des années des années 70 80 pour l'instant deux se fermer de manière définitive avec vous parliez du coup de fermeture définitive oui définitive voilà c'est bien ça ouais donc en fait les deux les deux règles de fait ce nine alors c'est un petit peu en fonction des différents points de vue on peut essayer d'être le plus objectif possible elles sont c'est la tête de série tous les autres de tous les autres qui suivent ici donc là on a tous les toutes la série des 900 mégawatts après les 1300 mégawatts et les 14 ans celle ci en trois boucles depuis celle ci en quatre et la technologie la même elle a un petit peu elle a seulement un petit peu évolué entre entre toutes et les centrales de les deux réacteurs de la centrale de fait ce nine en fait ont été construits en premier et ne respecte pas ne sont pas conformes à un certain nombre d'autres ont été ont été édictés après donc cette sûreté nucléaire a indiqué qu'il était possible de les prolonger mais moyennant certains certains travaux et les travaux à faire à fait ce nine côté qui sont plus lourds que sur le reste du parc moi j'ai à titre personnel j'ai travaillé sur cet ensemble de différents sous-systèmes de la rénovation de tout ce ce parc là et ça fait déjà plusieurs années qu'on n'a jamais le nom de fessenheim arrivé parce que par exemple la dalle le radier sur lequel le réacteur est construit donc la dalle en fait la dalle en béton est moins épaisse la fessenheim que ce qu'autre donc une des chances aura été de reconstruire une dalle en dessous de la dalle donc là on sera arrivé et sur des chantiers c'est vraiment conséquent équivalent par un coup après il ya peut-être des relations aussi politiques en disant bon bah on ferme celui là on en ouvre un autre pour contenter un petit peu tout le monde on vous donne pas mais je pense que c'est un mythe d'une décision économique qui est de dire oui effectivement techniquement elle tient mais est-ce que ça vaut le coup et c'est une décision politique qui permet de dire voilà on vous donne ça non non parce que le grand carénage dans le programme de rénovation de toutes de toutes ces centrales moi la petite personne qui a travaillé sur un tas de petits sujets là dessus il a été il a été bien mis en oeuvre suite à fukushima donc 2011 c'était il ya 10 ans maintenant 11 ans presque un certain nombre de deux points ont été soulevés principalement en fait l'accident de fukushima il est il vient du fait on peut avoir l'image que la centrale a été terrassée par le par le séisme par le tunnel mais c'est pas le cas les installations ont très bien tenu mais en fait centrale qui à l'arrêt elle est jamais totalement à l'arrêt c'est à dire imaginez que le la chair continue à produire à peu près cinq pour cent de sa de sa puissance donc équivalent pour un réacteur d'un gigawatts ça fait ça fait 50 millions de fois trois ça fait 150 150 mégawatts donc fournit 150 mille radiateurs électriques qui continuent à chauffer dont il faut que la chaleur quelque part si vous faites ça ça chauffe ça chauffe ça finit par bouillir la pression monte et et soit tout explose vous évacuez la pression et le niveau diminue à ce moment là les le combustible se retrouve à l'air libre là la température monte en flèche et et tout se met à fondre c'est ce qui c'est suite à ça il y a l'hydrogène qui se forme et et c'est cet hydrogène après qui explique et donc pour renforcer la sécurité des centrales justement sur ce point là toute la plupart des accidents des accidents nucléaires sont liés à ça c'est à dire que c'est à un moment il ya un incident le réacteur se retrouve isolé comment est-ce qu'on évacue la chaleur du coeur du réacteur le temps le temps de remettre les relations en service normal et donc sur toutes les centrales ont été implantés des diesels du team secours c'est à dire des des moteurs qui permettent de produire l'électricité permettant d'alimenter les pompes et tous ces systèmes nécessaires au paradissement de la centrale de kushima ça a mis de nombreuses années il ya eu quelques quelques moi j'étais à l'époque à ston a perdu le marché donc c'est un gars parce qu'il a gagné c'était pas forcément mieux disant les moteurs sont plus les meilleurs sur le marché ils peuvent avoir une tendance à ce qu'il ya des risques d'incendie sur ces moteurs là donc quelques quelques points en cours là dessus mais quand les systèmes sont sont installés il ya également aussi le fort des forces déplacables rapidement qui permettent d'amener des systèmes permettant de pomper dans une source que que ce soit un fleuve ou la mer une source de froide en source de une source d'eau et des échauffeurs permettant de refroidir le coeur en plus de pour en soutien en cas de tempête le plus gros incident nucléaire qu'il y a eu en france enfin presque presque c'est la tempête de 99 à la centrale du blaillet en fait la centrale ça pouvait isoler même chose il faut évacuer la chaleur de la de la chaudière et donc là les opérateurs ont bien pris les bonnes décisions mais ça aurait duré plus longtemps ça aurait pu ça aurait pu être problématique donc là avec ces systèmes là ça permet tout de suite d'amener de d'amener des capacités de refroidissement du coeur pour le maintenir à une température acceptable pour qu'ils soient en sécurité alors est ce qu'il ya d'autres questions dans la salle soit à distance la première concerne l'éolien donc la fameuse idée reçue que nous avons que ça ne fonctionne qu'à 25% du temps donc pas offshore mais vraiment sur le territoire c'est quand même évident qu'on traverse des champs d'éoliennes il y en a qui sont à l'arrêt il y en a qui ne le sont pas donc il y en a pas mal qui semblent à l'arrêt alors je comprends bien qu'en Allemagne il y a eu ce problème là moi je parle de la France en France je ne sais pas si c'est les mêmes chiffres c'est à peu près et comment on explique l'arrêt de certaines quand les autres tournent alors ça peut être il y a différentes causes des arrêts ça peut être une maintenance une maintenance préventive quand vous avez les techniciens de maintenance qui sont sur site ils arrêtent ils arrêtent l'éolienne ça c'est un des enjeux d'ailleurs des contrats de maintenance c'est de faire en sorte que les entreprises de maintenance ne viennent pas arrêter l'éolienne pendant quelque il tourne à la régie plutôt pendant le temps il peut y avoir une panne quelconque donc ça c'est ça c'est plutôt la cause quand on voit une qui est arrêtée parmi plein d'autres qui fonctionnent un indice pour savoir si elle est arrêtée depuis longtemps c'est est-ce qu'elle a la même orientation que les autres si elle a la même orientation que les autres c'est qu'elle a arrêtée depuis pas si longtemps que ça parce que le sens d'orientation du vent est le même si elle est dans un sens complètement différent c'est qu'il peut y avoir un problème plus important et le sens du vent elle tourne plus important et et donc elle est arrêtée ma question de tourner c'est est-ce qu'en France on a les mêmes bons chiffres parce que vraiment ah bah oui non mais les chiffres que j'ai montré c'était pour la France mais justement c'est pour ça que c'est intuitif ça c'est pour la France ça concerne la France cette courbe ici on ne peut confondre plus solidé sur l'ensemble de la France donc effectivement après quand vous avez un parc un parc lui-même ça c'était bonne question c'est récent c'est récent petit réacteur nucléaire oui je ne sais pas exactement quel type de réacteur est-ce ? alors ça c'est bien c'est pas des EPR voilà alors l'inconvénient de l'EPR c'est que c'est un peu une c'est que c'est un peu une usine à gaz c'est un les réacteurs les plus puissants qui n'ont jamais été construits historiquement on a voulu l'européenne pressurise réacteur on a voulu en faire un réacteur européen et donc l'enjeu principalement sur le nucléaire c'est pas tant la la perte de compétences qui est un peu réelle mais mais qu'on a voulu le faire le faire correspondant à différents donc on a voulu lui faire respecter il a été conçu pour respecter les normes françaises les normes allemandes différentes normes européennes équipements à pression sous pression et donc c'est plus le 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 la quantité de normes qui est respecté et donc pour lesquels il faut démontrer que la centrale respecte qui crée les délais dans les chantiers donc plutôt que de faire du très gros ou à la base sur le papier on s'est dit plus c'est gros plus il y a des rendements et des effets d'échelle sauf que plus c'est compliqué donc plus il faut montrer que ça fonctionne donc on perd le gain on le perd largement en complexité là c'est le c'est le la logique inverse c'est de dire c'est de repartir donc des chaudières qui sont utilisées notamment dans les sous-marins nucléaires et sur les sur les porte-avions plutôt les constructeurs supernaval qui font ils font ça des petites chaudières simples de construction très robustes pour lesquels il serait assez beaucoup plus aisé que pour une grande centrale de démontrer donc la conformité à la réglementation et de les produire en série et donc de faire diminuer le coût par une production par une production à grande échelle en cuisine de ces deux serrages alors il serait est-ce qu'il sera eau pressurisée ou est-ce qu'il serait ainsi ou est-ce qu'il sera eau bouillante c'est à voir il y a plusieurs technologies ça je ne sais pas donc il y a une autre question si vous avez une autre question Est-ce que vous avez une autre question ? Est-ce que vous avez une autre question ? Est-ce que vous avez une autre question ? Moi je ne suis pas enseignant je suis ingénieur de formation et je fais du projet dans l'industrie depuis quelques années C'est une question intéressée je crois C'est une question intéressée parce que Yves-Bernard était directeur jusqu'à l'an dernier de l'école il est remplacé par Emmanuel Céni et pour l'intérêt du sujet je crois qu'il a peut-être une idée Est-ce qu'on peut donner des prochaines séparations de l'éolienne en France ? Est-ce qu'on peut donner des prochaines séparations de l'éolienne en France ? Alors en 2005 quand j'ai commencé pour une société allemande il se disait là aussi que l'Allemagne était remplie d'éoliennes il n'y avait plus de place et depuis c'est entre 3 et 4 fois plus donc si on prend le fait que ce que j'ai dit les éoliennes sont beaucoup plus grandes il y a un effet exponentiel de la table en France au niveau territorial il y a différentes réglementations qui ont été je ne vais pas faire tout historique mais les installations ont été plafonnées à un moment de 12 MW par site donc ce qui était au-dessus de 12 MW on passait en appel d'offres en dessous de 12 MW on passait au tarif et c'est le tarif qui a bien marché donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de parcs 6 éoliennes en fait en France parce qu'à l'époque c'était 2 MW l'unité donc 6 fois 2,12 et de manière pour respecter le pour avoir le tarif vous deviez éloigner deux parcs de plus de 1500 mètres sinon vous étiez considéré comme un parc ça, ça a contribué à un petit peu et ce qui était contre-productif ça, ça a été annulé depuis donc il y a des schémas qui ont été conduits dans chacune des régions pour déterminer les zones prioritaires d'implantation en fait quand on implante un parc éolien c'est une cartographie et vous empilez une vingtaine de calques de toutes les contraintes alors vous avez les contraintes déjà il y a du vent premièrement si c'est pas de vent ça sert à rien donc quand on dit est-ce qu'il y a du vent c'est plus de 6 mètres par seconde en moyenne à 10 mètres de hauteur est-ce qu'on est dans des zones protégées Natura tout type de zones classées est-ce qu'on n'est pas dans le dans un couloir de circulation réservé par l'armée de l'air est-ce qu'on n'est pas à proximité d'un aéroport est-ce qu'on n'est pas à proximité d'une conduite de base est-ce qu'on n'est pas à proximité d'une route évidemment des habitations il y a tout un tas d'usages du territoire qui excluent l'implantation d'éoliennes et au final vous additionnez toutes les contraintes il vous reste quelques petites zones où vous pouvez vous pouvez implanter des éoliennes parmi les petites zones dans chaque région des schémas régionaux est fait pour dire on privilégie ces zones là l'accès du réseau aussi j'ai oublié pour évacuer l'électricité il faut qu'il y ait du réseau parce qu'on a dans certaines zones peu peuplées on peut se dire c'est l'idéal il y a de la place peu d'activités c'est peu peuplé mais du coup il y a peu de réseaux aussi donc il y a les capacités d'évacuation de l'électricité sont sans fait les deux les deux les deux très bien merci beaucoup encore merci à vous merci merci à vous